Thomas Ramos n'a pas seulement offert la victoire au bleu à la dernière minute du crunch. En sanctionnant cette faute, jugée très sévère par les observateurs anglais, il a également propulsé la France à la deuxième place du tournoi. Pour une prime plus richement dotée. Il reste deux minutes à jouer et Angus Gardner, l'arbitre australien du crunch, lève le bras. Pénalité pour le 15 de France. A 50 mètres des poteaux certes. Mais plein axe. L'Angleterre mène alors 30 à 31 et le sort de ce crunch palpitant repose dans le pied droit de Thomas Ramos. Qui ne tremblera pas pour offrir une victoire sur le gongo bleu. Une décision qui reste en travers de la gorge des observateurs anglais, journalistes et anciens joueurs. Retour sur l'action de la pénalité. Sur une percussion de Romain Taofi-Fénois. Ben Earl se baisse mais engage l'épaule sans mettre les bras. Monsieur Gardner n'a rien vu de répréhensible, mais il est appelé dans l'oreillette par son arbitre en charge du TMO. Cinq temps de jeu plus tard, il revient à la faute et siffle cette pénalité fatale pour le 15 de la Rose. Sur X, l'ancien international anglais handigode, réputé pour son amour de l'équipe de France. Hurlera au scandale. Décision ridicule de donner une pénalité pour décider de ce match. Il ne sera pas le seul à trouver la sanction trop sévère. Cette pénalité, en plus d'offrir la victoire au bleu, est plus que bienvenue pour les finances en délicatesse de la FFR. Avec ce succès, le 15 de France termine de fin de l'Irlande dans ce tournoi 2024. Soit un gain de 800 000 euros. La différence entre le montant de la prime accordée au deuxième du tournoi 2. 8 millions d'euros est celle réglée au troisième 2 millions d'euros par l'organisateur de la compétition. Mais attention, pour la fédération, le bénéfice final ne sera pas de 800 000 euros. Il convient en effet de retrancher à cette somme les primes de victoire des Bleus, sur ce crunch et pour leur deuxième place finale dans le tournoi.